Dans la zone spirituelle de Yopougon, les pions de la conquête sont déjà placés à l'entame de l'année 2024. Les co-ouvriers du pasteur Innocent Lombé, dirigeant principal de la dite zone, ont envahi les 27 et 28 janvier toute la commune de Yopougon pour prêcher la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance selon qui il est écrit dans Acte 26, le verset 20. À Selmé, c'est avec le chantier à faire le bon choix, celui de suivre Jésus-Christ, que les frères ont apprêté leurs armes. Il y a enfin le bon choix, celui de suivre Jésus-Christ, ne retourne plus dans le monde, car là-bas où il y a le feu. Le bon choix, celui de suivre Jésus-Christ, ne retourne plus dans le monde, car là-bas où il y a le feu. Après les instructions données par le pasteur Fabrice Soudoua, dirigeant du secteur cible et représentant du pasteur Siacro-Croix-Blanc, dirigeant de la sous-zone de Selmé, les évangélistes sont allés à la conquête des âmes perdues. Conduit par le Saint-Esprit, l'équipe de Fabrice a annoncé l'évangile. Avec 245 personnes touchées dans ce sous-centre, le programme, pour autant, est loin de s'achever. Ici, dans le sous-centre de Toi-Rouge, plus précisément au Nouveau-Quartier, les disciples réunis dans l'après-midi confient la sortie d'évangélisation au Seigneur en priant, avant d'aller en eau profonde pour pêcher les âmes qui baignent dans le péché de l'alcool, comme dans ce cabaret. Cette évangélisation a engendré plusieurs personnes conduites à la repentance et au baptême. Et c'est avec impatience que les frères attendent le prochain rendez-vous prévu les 3 et 4 février 2024. Merci. Merci.